C'est tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale et joli les gars, on va juste commencer notre rush ladder parce que oui, ça fait quand même assez longtemps que je vous ai pas fait un rush ladder sur ce compte-ci, surtout en début de saison et surtout en vidéo et non en live. Mais jusqu'à maintenant, je pense que je vous ai même pas encore présenté mon deck double fût logbait sur cette nouvelle meta et je pense que c'est honnêtement pas pire du tout. Surtout parce que dans le dernier équilibrage, en fait, Supercell ou Clash Royale ont nerfé la bûche et je pense que même si on joue la bûche, c'est pas trop grave. Ça fait en sorte que les autres joueurs peuvent moins bien nous contrer parce que c'est quand même un deck logbait. Alors en tout cas, je pense que notre deck double fût logbait est super super bien dans cette meta actuelle. Alors aujourd'hui, on va juste essayer ça. Présentement, nous sommes quand même assez bas, nous sommes genre, ok, dans le top 2000, mais vu que c'est justement en début de saison, on devrait réussir à monter quand même 4 voire même top 1000. Si on réussit à gagner 2 ou 3 games dans cette vidéo-ci, alors on va commencer contre M. Organis du clan Royal Korea. C'est parfait, c'est parfait, on va commencer avec des squelettes pour pouvoir cycler, oh mon dieu, ok, on voit ici une tombstone, ça sent pas bon, ça sent pas bon, c'est probable, ok, donc maintenant, ça commence à sentir un peu mieux, ça commence à sentir un peu mieux, c'est probablement, ok, ouais, c'est du Splash Card à 100%, c'est pas la, comment dire, c'est pas la tour à bombe, c'est pas la variation à la tour à bombe, mais, c'est, est-ce que c'est mieux ou c'est pire? Je pense que c'est mieux, parce que je peux, ouais, je sais pas, c'est, c'est pire dans le sens que la tombstone compte super bien notre, notre feu à squelette quand même, mais c'est mieux parce que ça compte, genre, juste notre feu à squelette et non, et rien d'autre, genre, ça va pas aussi contrer notre feu à gobelin si jamais on le joue, donc c'est pas si mauvais, c'est pas si mauvais, on réussit à bien défendre son premier cimetière, en effet, ça confirme notre théorie que c'est du Splash Yard. La tour à bombe qui est quand même très efficace, mais, ok, on va accepter la tombstone qui coûte un peu moins cher pour la défense, mais au moins, elle va pas contrer, elle va juste contrer notre, comment dire, notre feu à squelette et non notre feu à gobelin en même temps. Donc, c'est parti, il va peut-être jouer une tornade, ouais, la tornade qui va être sortie, c'est sûr à 100%, on espère ici, alors j'aurais peut-être dû jouer le placement parfait ici, mais, bon, c'est parfait, il y avait pas sa tombstone en main, donc ça change un peu rien. Et est-ce qu'on réussit à connecter de très bons dégâts ? Oui, monsieur, oui, 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 absolument, très très bons dégâts pour commencer, on le catch off guard, on le out cycle, tout ce que vous voulez, puis ça fait super du bien pour nous. On continue ici avec un bon petit kite de knight, il a déjà joué une tornade, donc là, il va devoir jouer son feu à barbore, c'est sûr à 100%, voilà, parfait, 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 on est en train de lire comme un livre, et c'est ça qu'il faut quand on veut avoir notre adversaire. Donc, on continue ici avec le gobelin sabacan, le gobelin sabacan qui va malheureusement mourir, donc on est obligé de jouer ici un petit, des petits squelettes, tout, tout, tout simple, mais qui devrait réussir à bien contrer avec l'aide de la princesse, bien sûr, s'il vous plaît, aucun coup. Ok, parfait, super, aucun coup. Là, par contre, il a quand même aussi à faire de bons dégâts du côté droit, ça fait que je ne voudrais pas qu'on fasse du même lane, mais en même temps, c'est quand même pas si mauvais. Donc, on continue ici, il va devoir jouer la tornade, voilà, encore une fois la tornade, et le chevalier en plus, super, nice, nice, nice. Il va devoir jouer nous aussi notre chevalier, je vais essayer de cycler à un feu à gobelin directement, voilà, parce que là, il va devoir jouer son feu à barbore, mais en même temps, ouais, il défend quand même assez bien, il fait un feu à barbore plus tout le sombre, ça devrait être correct pour nous défendre. Oh, what? Il a déjà recyclé à sa tornade? Wow, ok, je ne m'attendais vraiment pas. Bien joué, bien joué, j'ai rien à dire par rapport à ça, j'ai un peu mal calculé mes affaires, mais, attends, on va devoir bloquer ça au pont parce qu'il va jouer son cimetière. Même pas, il va même pas jouer au cimetière, wow. Ok, dans ce cas-là, on va y aller nous-mêmes agressif, si lui ne joue pas agressif. Ok, il va jouer encore un beau feu à barbore. Il a déjà joué son sort de poison, donc je n'ai pas peur de me faire contrer par rapport à ça. Good? Est-ce que c'est good? Est-ce que c'est good? Je ne sais point, je ne sais point. On va continuer ici avec un knight, qui est une belle tornade relativement, mais ça ne fait pas trop de belles choses pour lui, en tout cas, pas autant qu'il aurait voulu, disons ça comme ça. Mais par contre, c'est que là, il réussit à toujours bien défendre nos push, puis à un moment donné, il va faire un gros push graveyard, puis on n'aura pas le temps, pas le manpower pour pouvoir défendre ça. Donc, ça me fait un peu peur, je ne vais pas vous cacher. On va continuer ici, on va mettre la pression directement, sinon on n'a aucune chance. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on va jouer aussi nos squelettes pour distraire le plus possible. Oh my god, let's go, let's go, on garde de tellement, tellement bons dégâts jusqu'à maintenant. Oh mon dieu, let's go les boys, on fait de tellement, tellement bons dégâts, et ça c'est juste parce qu'on a réussi à justement mettre une belle attaque quand lui, il avait besoin de mettre une belle attaque. Alors, c'est super, je ne dis pas non à ça. Et, encore une fois, on va jouer notre golem air sabacan. Je vais essayer de cycler tout ça ici. Ah, le golem air sabacan qui va mourir malheureusement, mais au moins il joue sur le poisson, donc c'est pas gaspillé. On fait de très très bons dégâts par contre, il n'y avait pas d'acide élixir, il avait joué sur le poisson qui était un peu trop du over commit, disons ça comme ça. Donc là, on a un bel avantage en termes de points de vie, il faut juste qu'on continue à cycler le plus d'attaques possibles. Puis faire les meilleures défenses possibles, et c'est pas mal ça notre plan de match. Parfait. Oh my god, belle tornade, belle tornade, je dois lui donner quand même. Je vais jouer une tour à bombe assez haute. Puisqu'il joue sur le poisson, on va jouer notre golem air sabacan assez haut aussi pour tuer son baby dragon, et on va mettre la pression encore une fois sur sa tour. C'est parti mesdames et messieurs, il va sûrement pouvoir défendre. Ok donc parfait, 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 on gratte tranquillement, on va jouer une petite bûche pour cycler, et là on va recycler à une autre attaque avant, et aussi à une défense, pendant que lui il cycle à tout ça. Parfait. Je vais y aller maintenant avec un push comme ça, on va jouer une belle petite bûche s'il vous plaît. La bûche qui est tellement tellement value en ce moment, oh my god, ça fait plaisir, il reste seulement 10 secondes, on a un bel avantage en termes de points de vie, il va lancer un sort de poison. Est-ce qu'on est capable de prendre la tour en 4 secondes, 3 secondes mesdames et messieurs, la petite bûche aussi. Ok, on allait prendre la tour contre monsieur Organis avec notre fil à gobelin, mais malheureusement ça part, on n'a plus assez de temps, mais la bonne nouvelle c'est qu'on gagne pareil contre un match assez tendu. On a fait de belles choses, 32 trophées peut-être plus contre monsieur du clan Royal Korea, ça fait plaisir. Donc présentement nous sommes à 6142 trophées, c'est super, 1599e monde diamant, donc en effet on monte tellement tellement rapidement vu que c'est le début de la saison avec seulement une victoire. Donc si la tendance continue, on devrait réussir à monter dans le top 1000 mondes si on fait juste des victoires dans cette vidéo-ci. Donc c'est parti ici, ah la princesse j'aurais dû la jouer un peu plus en avant, en même temps je le savais pas, j'aurais dû attendre un tout petit peu, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave, on joue ici un autre goblin. Parfait, ok, ça peut être quoi ? Ok, des flèches, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop ça. Allez, 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 protège-toi princesse. Oh, ok, non, dommage, dommage, dommage. Il a déjà joué des flèches par contre, on va essayer de recycler premièrement une princesse, jouer une belle attaque. Ouh, qu'est-ce qu'il aurait, qu'est-ce qu'il aurait pour défendre ça ? Rien, 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 comme on dit au bon vieux Québec, let's go man, let's go, on réussit à faire de très très bons dégâts sur la tour. Oh, ok, par contre lui, il va pas perdre de temps, il va pas perdre de temps comme nous, on a pas perdu de temps, ok. C'est parfait, on fait un très très bon placement honnêtement, parce que le chevalier va réussir premièrement à tuer le Dark Prince. Mais ça va faire en sorte aussi que notre tour à bombes va réussir à capter, en fait, à réussir à focusser sur le Dark Prince et aussi Legend Royale. Ça, c'est grâce au chevalier, au bon placement du chevalier, alors c'est super comme ça, on aime ça. Et là, est-ce qu'il va jouer une autre cabane ? Non, il va jouer... Ok, donc c'est un deck genre double prince, alright, alright, on aime ça. On voit de la diversité de decks, c'est super. Oh my god, là par contre, j'aime un peu moins ça, j'aime un peu moins ça quand c'est un peu plus surprenant comme ces decks-là. Là, par contre, on y va avec une belle défense, on espère pouvoir faire de belles choses ici. S'il vous plaît, la bombe, aidez-moi, 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 aidez-moi. Le prince qui va être connecté par les deux tours. Oh my god, les boys, une excellente défense qu'on vient de faire. C'était vraiment épeurant. Il y avait le 7 élixirs qui était l'oméganite, plus 5 élixirs qui étaient le prince. Ça fait 12 élixirs qu'on a réussi à défendre avec, je ne sais pas trop combien, mais en tout cas, on a réussi à bien défendre à la fin de la journée et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on veut. Là, par contre, on va jouer une attaque assez agressive, parce qu'il a déjà joué ses flèches. Il va avoir son Dark Prince pour revenir, mais on est prêt, on est prêt, on est prêt avec tout ce qui nous arrive. Je vais jouer la princesse derrière, environ ici. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. On va maintenant attirer tous les princes ici. Parfait. Et je vais même attirer ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, 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 ok. C'était un peu plus chaud que je pensais. Ah, je vais... Je vais jouer ça comme ça, juste pour attirer, ouais, je vais attirer le méganite au milieu. Oh non, je n'ai pas sérieux. Ça peut attirer au milieu. Oh my god, ok, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. Là, ça l'attire au milieu, mais c'est bien trop tard. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on réussit quand même à défendre relativement bien. Puis on va y aller avec un push ici, relativement... Ouais, pas safe, mais je veux dire... Mais juste mettre la pression, sinon on n'a aucune chance de gagner cette game-ci, ou plutôt de bien défendre. Et oh my god, on fait tellement, tellement de bons dégats en ce moment. On va juste cycler une petite bûche pour tuer, ou plutôt affaiblir le sorcier de glace. Réussir à prendre la tour, c'est super. 10 secondes restantes, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on perde la game. Aucune chance qu'on perde la game, mais on continue à mettre la pression, mesdames et messieurs. Let's go, il y avait juste des flèches. On a réussi à prendre la tour en avance, et c'est parfait comme ça. On réussit à avoir la victoire contre M. Guddy, avec 6127 trophées. Alors ça nous donne 100... Pas 128 trophées, mais plutôt seulement 27 trophées. Ce qui nous amène à un petit calcul mental, 6170 trophées, donc. Et voilà, Clash Royale me confirme, 6170. Nous sommes maintenant à 1336e mondialement. Donc si on réussit à gagner la prochaine game, je crois fortement qu'on va rentrer dans le top monde. Alors ça serait pas mal pour un petit début de Rush Ladder. Ça fait toujours toujours plaisir. Au lieu que ce soit en live, bien sûr, c'est en vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre un tout petit like si jamais c'est le genre de vidéo que vous aimez. Alors c'est parti. Maintenant, contre M. Anani du clan Juvenile. Donc, qu'est-ce qu'il va nous réserver, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il va nous réserver? Il va nous réserver des petits gobelins à lance. Donc ça peut être du... C'est probablement du Zapbait, Meganite Zapbait, un deck que j'aime beaucoup, beaucoup. OK! OK! Il joue à une sorte de Zap, c'est parfait. On va pouvoir jouer notre feu à gobelin. Euh, plutôt que feu à squelette. Et il devrait pas avoir une sorte de Zap. Il va devoir jouer son Meganite. Ou bien... Son Meganite. Voilà. Son Meganite qui est sorti. Il y a encore des chauves souris, si je me trompe pas. Donc, il va falloir faire attention à ça. Je vais pas prendre de chance. Je vais jouer des Bomb Tower. Parfait. Ouais, parfait, 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 parfait. On colle ça comme ça. C'est chill, c'est chill. Allez, allez, allez. On active la tour du roi, en plus. Parfait. Oui! Il fait quand même de bons dégâts sur la tour. C'est pas la fin du monde. Fait que c'est good, c'est good, c'est good dans ce sens-là. On va maintenant y aller avec ça ici. Une belle petite bûche, s'il vous plaît. Oui! Parfait. Et on y va avec un feu à gobelin pour mettre la pression. Je pense pas qu'il y a trop, trop, trop d'élixir pour son gang de gobelins. Oui, mais je pense qu'il est tout juste. Il est tout juste en termes d'élixir. Fait que c'est parfait. On reprend la game tranquillement, pas vite. Face à cette belle, comment dire, cette belle séquence de jeu. Disons ça comme ça. Si je peux me permettre de dire ça, plutôt. C'est parfait. Oh! Le squelette MVP. Le squelette MVP. On va rajouter un petit fût à squelette maintenant. Puis on va voir ce qu'il va jouer pour défendre. Parfait. Les chauves-souris qui sont un peu trop late. On réussit à faire de très bons dégâts. Il va sûrement jouer un sort de zap. C'est super. On réussit à revoir l'avantage de point de vie. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Il faut juste faire... En fait, maintenant qu'on a tour du roi de TV, c'est quand même assez pratique pour nous. Il faut juste faire attention à son Mega Knight. S'il l'abuse, j'ai un peu peur. S'il l'abuse, j'ai un peu peur. Mais sinon, on a quand même... En fait, c'est le combo, comment dire, le combo... Ouh! Là, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Je regardais pas. Je regardais pas, mesdames et messieurs. Parfait. La princesse qui sauve un peu la vie. Plus... Mega Knight plus Chauve-Souris. C'est vraiment ça le combo le plus deadly, selon moi. Et là, on y va avec une double attaque. Du côté gauche et du côté droit. Il va pas savoir où attaquer, où défendre. Oh, wow! Par contre, il a quand même très, très, très bien choisi son placement de Mega Knight. Alors, c'est correct. C'est correct. C'est bien joué. C'est bien joué. On va y aller avec ça ici. Par contre... Ouais, c'est ça que je suis en train de penser. C'est ça que je suis en train de penser. On va devoir y aller avec des Chauve-Souris. Ok, c'est bon. Bon, je vais devoir y aller avec un fuit à squelette un peu... Ouais. Ça va faire mal. Ça va faire mal. On va encaisser de très, très bons dégâts. Deux coups de Mega Knight. Pas un troisième, s'il vous plaît. Oh my God. Ça aurait été vraiment trop chaud si c'était un troisième. Heureusement pour nous, ce n'est pas été le cas. On va jouer maintenant une tour à bombes. Ok, c'est bon. On va quand même se défendre notre... Oh, je joue un bon sort de zap. Allez, 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 allez. Oh non, ça connecte quand même. Ça connecte... Oh non, t'es pas sérieux. Ça connecte quand même. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non ! Le dragon de l'enfer aussi qui a connecté. Non, 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 non. J'ai un peu capoté. J'ai un peu capoté à la fin. En fait, c'est que le commerce avacan, j'étais sûr de l'avoir protégé parfaitement contre le mineur. Mais apparemment, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est un gros GG. Bien joué à lui. J'aurais pu gagner la game. J'aurais pu gagner la game. Je ne vais pas vous le cacher. Mais je pense qu'il m'a juste outplayed où je n'ai pas fait de mon mieux à la fin. Ça fait qu'on va perdre la game malheureusement. Mais c'est pas grave. On ne peut pas finir avec une défaite. Ça fait qu'on y va directement contre M. Hardy. Et on continue avec un fût à squelette. Puis on espère que ça gagne. Quand on voit un électro sorcier, un électro de rayon plutôt, c'est probablement... Ouais, c'est 100%. C'est 100%. Je peux vous garantir que c'est du... Comment dire? Oh, attends. Par contre, il vient juste de jouer ses flèches. OK, parfait. C'est du golem d'élixir. Ça, c'est sûr à 100%. Mais là, il joue ses flèches. Normalement, les decks golem d'élixir n'ont pas d'autres bons counter au fût à gobelin à part les flèches. Donc, on fait de très, très bons dégâts. Parfait. Il va jouer sa part de rire. En effet, ce sera ce deck-là. Il était que je pensais. Il va sûrement jouer son golem d'élixir devant. Même pas. Wow. OK. C'est un joueur de golem d'élixir très, très sage. J'aime ça. En fait, c'est très mauvais pour lui. Ce n'est pas une bonne décision qu'il vient de faire. Mais j'aime ça. Je ne dis pas non à ça. Je ne dis pas non à la sagesse. Alors, on y continue ici avec un petit fût à squelette. J'espère que ça va faire de bons dégâts. Il a peut-être déjà recyclé à ses flèches. Mais regardez ici. Même s'il sait qu'il a recyclé à ses flèches, on va faire de très, très bons dégâts. Oh, mon Dieu. Le commerce avacal qui est tellement aimé... Non ! Non, 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 non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu, non. Mon doigt qui a glissé... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a un peu glissé. Oh, s'il vous plaît. OK, 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 OK. C'est correct. On veut quand même distraire ça. Oh, mon Dieu. Je n'ai même pas réussi. J'ai fait deux plays atroces, mesdames et messieurs. J'ai fait deux plays atroces. Ce n'est pas acceptable. Un qui était un misclic, puis un deuxième qui était juste de la merde de ma part. Je suis désolé pour ça. Je suis désolé pour ça. Il faut qu'on se reprenne. Là, par contre, dès qu'il joue son golem d'élixir, je vais jouer mon feu à squelette. Mon double feu. Parfait. On va jouer notre... Non, juste notre feu, vu que c'est de ce côté-ci. Il va commencer la patrouilleuse, c'est sûr. Il a déjà joué ses flèches, donc techniquement, on peut prendre de bons dégâts. Ah, par contre, il fait quand même une... Ouais, ouais, ouais. C'est bien joué. De sa part. La princesse qui est connectée, par contre. Là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut qu'on réussisse à prendre la tour. Il faut qu'on défende ça, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu, le sort de rage qui est joué. Je vais devoir jouer une belle bûche ici pour espérer faire de belles choses, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu. Le spam, le spam, le spam est real. Mesdames et messieurs, le spam est real. Je vous l'annonce directement en direct ici sur la chaîne de Light Pollux. Il y a peut-être des flèches. Il faut juste que je joue une belle bûche, s'il vous plaît. OK, on tue ça rapidement. Super, super. Oh, my God, la belle défense. La belle défense. Il y avait tellement de choses. Je ne savais même pas ce que je faisais. Mais finalement, à la fin de la journée, on réussit à défendre. Et là, on va faire une belle contre-attaque. Il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas le temps de respirer et qu'on met de la pression, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît, on met le plus de coups de dégâts sur la tour. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, la tour à bombe qui va être encore placée. Mais je vais regarder ça. La patente de l'îleuse qui est pratiquement morte. On va juste distraire ici. Mais je crois que ce sera une belle victoire. Même si on a fait un petit misclic, même s'il a réussi à nous spammer vers la fin, on a quand même réussi à défendre. Et c'est parfait comme ça. On réussit à prendre la victoire contre M. Hardy avec 6124 trophées du clan Q8. Nous avons 28 trophées de plus. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et là, nous sommes à 6171 trophées. 1330e mondialement. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. J'aurais voulu continuer un peu plus tard, mais je dois faire le montage. Et en fait, je regarde à l'heure et il recommence à être tard aujourd'hui. Mais bien sûr, ça ne sera pas la fin du Rush Lader cette saison-ci. Si jamais vous aimez bien ça, n'hésitez vraiment pas à le dire dans les commentaires ou mettre un petit like. Ça fait toujours, toujours plaisir. Mais voilà, c'était vraiment le début pour tester, on pourrait dire, la méta de notre deck Lockbait. Et ce qu'il y a maintenant, ça ne semble pas mal du tout. Ce n'est clairement pas des match-ups impossibles à gagner. Donc, je suis assez satisfait de cette vidéo. J'espère aussi surtout que vous avez apprécié. Mais un gros merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Les boys, je vous rappelle que mon code créateur c'est LikePolux. Un gros merci à tous ceux qui l'utilisent, bien évidemment. Mais n'oubliez pas de mettre un tout petit like, un commentaire, de vous abonner sur ce que je fais. Et sur ce, je suis une next. On vous dit à la prochaine. Ciao.